Deux invités pour commenter et analyser cette grande épreuve, la plus grande du calendrier cycliste. D'abord Gilles Leroch, en duplex depuis les Champs-Elysées. Gilles Leroch, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, spécialiste de cyclisme, vous êtes président de l'Association internationale des journalistes de cyclisme. Et puis, avec nous en plateau, José-Alain Fralon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, ancien journaliste au quotidien, grand reporter au quotidien Le Monde, et un grand amateur de cyclisme. Vous avez d'ailleurs suivi plusieurs Tours de France. Ma première question sera pour vous, Gilles Leroch. Vous êtes sur place, on l'a vu, à l'arrivée du Tour, sur les Champs. On peut dire que globalement, ce Tour 2014, c'est un bon cru cette année ? C'est un bon cru parce qu'il a changé un peu la donne. On a quitté les scénarios conventionnels pour trouver de nouvelles têtes, de nouvelles équipes. Un nouveau parcours aussi. C'est bien de le rappeler, Christian Prudhomme a fait un parcours pour susciter le spectacle. Il a obtenu tout ce qu'il voulait. Depuis l'Angleterre jusqu'à aujourd'hui, en passant par les Vosges, les Alpes et les Pyrénées. De ce point de vue, je dois dire que le cyclisme est redevenu un grand, grand sport cette année dans le Tour de France. Avec un vainqueur italien, sauf accident évidemment, Nibali. Une victoire de Nibali qui est incontestable selon vous ? Incontestable et qui récompense un coureur, un très grand champion, qui a déjà gagné énormément de courses. Et notamment les deux autres grands tours, dans l'ordre de la Vuelta en 2010 et le Giro l'an dernier. C'est le sixième cours de tous les temps à réussir le triplé dans les trois grands tours. Donc voilà. De ce point de vue, ça le place, pas évidemment au niveau d'Eddie Merckx et Bernard Hinault, mais ça le place au niveau de son glorieux ancien Félice Gimondi, qui a gagné le Tour de France en 1965 et c'est seulement le troisième italien à gagner le Tour de France depuis cette date, rendez-vous compte. Nibali, c'est un très grand champion, qui sait courir, qui a toujours eu la science de la course, qui est patient et qui, je crois, s'était très bien préparé cette année. En plus, il a eu de la chance, il n'est pas tombé. Alors il n'est pas tombé et puis il a quand même bénéficié, on peut le dire, de l'abandon de plusieurs favoris. Il y a eu Chris Froome et Alberto Contador qui ont abandonné très vite. Je ne sais pas s'il a bénéficié de ces abandons-là. C'est sûr que l'abandon fait partie de la course, les chutes aussi. Lui n'est pas tombé, les deux grands favoris sont tombés. C'est Nibali qui a gagné, je ne veux pas voir les choses autrement. Peut-être les aurait-il battus quand même. Alors, vous restez avec nous, Gilles Leroc, une question à José-Alain Fralon. Une course, on l'a vu, est beaucoup plus ouverte que les années précédentes. On a eu l'impression d'assister à une sorte de renouveau du cycle international. Je crois que les amateurs de Tour de France, dont j'étais moi depuis mon enfance, on renaît un peu avec ce Tour. C'est un Tour, j'allais dire un Tour à l'ancienne, parce qu'un Tour où on se demande qui va être deuxième, troisième, avec un très beau champion. N'oublions pas que le dernier Italien à avoir gagné, c'était Pantani en 1998, qui a eu un destin tragique de doper. Il est mort de dopage. Et là, on a un grand champion italien, plus des Français qui sont de nouveau dans la course. Donc ça fait plaisir. Donc c'est un Tour, allez, ne gâtons pas notre plaisir. Pour l'instant, c'est un beau Tour de France. On est content. José-Alain Fralon, vous l'avez dit, deux Français sur le podium. Un nouveau sauf accident. Enfin là, on peut dire que c'est à peu près fait. Perrault et Pinault. Et puis aussi Romain Bardet, il ne faut pas l'oublier, qui va terminer sixième. On assiste vraiment à un renouveau du cyclisme français ? Oui, vous savez, dans le sport, c'est comme ça. Il y a des vagues comme ça. La vague des champions cyclistes en France est un peu tarie à un moment. Et maintenant, ça repart. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des gamins de 10 ans qui ont vu Pinault et la bande gagner et qui se préparent pour dire, peut-être moi, dans 10 ou 15 ans, je gagnerai le Tour de France. Donc j'ai l'impression qu'il y a un renouveau du cyclisme français. Et voilà, ne gâtons pas notre plaisir. Gilles Leroc, Perrault, il a 37 ans, je crois. Ce n'est pas vraiment un espoir du cyclisme, lui. C'est plutôt son bâton de maréchal, là, ce soir. Oui, mais il est passé professionnel il y a 4 ans seulement, parce qu'avant, il faisait du VTT. C'était un professionnel ancien, mais qui est trop jeune dans le métier. Il n'a mis que 4 ans pour arriver au plus haut niveau. Il est venu de rien, il faut quand même s'en souvenir. Il a été champion de France du Contre la Monte en 2010. Il n'était qu'amateur, il avait battu déjà les Chavanels et les autres. Il avait des qualités pour être routier, de là à devenir un grand champion du Tour de France. Chapeau à lui, parce qu'à 37 ans, on a quand même plus souvent tendance à baisser les bras quand tout va mal. Lui, jamais, jamais. Mais c'est quand même assez étonnant, ces coureurs relativement inconnus qui émergent comme ça. Ça veut dire que la lutte contre le dopage, elle a été vraiment efficace et elle a éliminé, je dirais, toutes les branches mortes du cyclisme. Gilles Lerocq, et puis je poserai la même question à José Lerocq. Je ne sais pas si toutes les branches mortes ont été éliminées. Il y en aura toujours des branches mortes, il y aura toujours des tricheurs. Le discours est le bon, c'est-à-dire qu'on lutte contre le dopage pour donner la chance à ceux qui ne trichent pas de gagner. C'est le tour de la rupture, si vous voulez. Je n'aime pas trop le tour du renouveau, mais c'est le tour de la rupture. Ce tour-là démontre à tout le monde que des coureurs qui sont, je pense, propres, clean, sont capables d'obtenir de très grands résultats dans le Tour de France. Nibali, je l'inclus là-dedans. Nibali, son équipe fait partie du MPCC, le mouvement pour un cyclisme crédible, qui a été conçu et inventé par les Français. Voilà, donc Nibali, Pinault, Perrault, et tous ceux qui sont derrière. Juste une anecdote, Valverde a été battu hier par Pinault et par Perrault dans le contre-la-Montre. On est en 2014. Le Valverde de 2005, où tout était permis quand il battait Armstrong à Courchevel, hier aurait complètement explosé les deux petits Français. Pour moi, c'est le signe que le cyclisme a changé, que la lutte contre le dopage porte ses fruits. En effet. Alors justement, José L'Infralon a beaucoup parlé ces dernières années de lutte contre le dopage dans le cyclisme. Là aussi, pour vous, elle porte ses fruits ? Moi, je crois. Ensuite, comme journaliste suivant à suivre le cyclisme, on a un problème. Parce que si on dit, attention, peut-être, que Nibali, etc., on dit, ah, vous êtes sceptiques, vous critiquez tout, vous pouvez... Et si on ne le dit pas, on dit, vous voyez, vous ne l'avez pas dit, etc. Donc on se méfie beaucoup, on est très prudent. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Donc je trouve que ce tour a été un tour propre. Bien sûr qu'il y a des tricheurs, il y en aura toujours. Mais je crois que vraiment, le dopage systématique, organisé, par équipe, avec les docteurs, etc., ça, c'est fini. Alors après, bien sûr, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 2 ans, il y aura un coureur qui a pris trop de corticoïdes, etc. Mais je crois que le dopage systématique est terminé. Gilles Leroch, on peut faire 3500 km à 40 km heure de moyenne en buvant de l'eau claire ? Oui, 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 évidemment. Vous savez, Ben Johnson a été positif au Jeux de Séoul, il courait 100 mètres. Donc ce n'est pas la distance qui fait le dopage, c'est la gagne, c'est la compétition. C'est le revenu qui peut en découler. C'est l'ambition de ceux qui veulent absolument gagner en n'ayant pas les moyens des plus forts. Voilà, on peut donner plein de raisons du dopage, mais ce n'est pas les difficultés du Tour de France qui incitent au dopage. C'est la compétition qui incite au dopage. C'est le revenu et c'est l'argent qui en découle et qui est de plus en plus important dans le sport et le sport cycliste aussi, qui peut expliquer le dopage. Il faut surtout arrêter avec ça. On ne demande pas aux coureurs de... D'abord, les 40 km heure de moyenne, vous savez, ce n'est pas le même coureur qui l'a établi. La plupart du temps, ce sont des échappés qui ont fait la vitesse du Tour de France. Et c'est le plus régulier, celui qui a terminé le plus souvent le plus près des vainqueurs, qui est le vainqueur du Tour de France et qui a le maillot jaune. Nibali n'a pas fait des numéros exceptionnels. Il est attaqué dans les 3-4 derniers kilomètres à part Otakam, 10 km. Je ne pense pas, moi, que la distance puisse être retenue comme un critère de dopage. On est assez injuste avec le cyclisme parce qu'on parle toujours du dopage dans le cyclisme et on se dopait aussi dans d'autres sports, j'imagine. Monsieur, on va le trouver. Ça a commencé par le cyclisme. Il faut dire aussi, l'amélioration des performances, elle vient que d'abord, le recrutement international et mondial. Avant, c'était certains pays. Maintenant, on recrute des coureurs dans tous les pays du monde. Ensuite, ils ont une discipline de vie, les grands champions, qui n'ont rien à voir avec celle d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Ils se couchent tous les soirs très tôt. Ils ont une discipline, un entraînement physique beaucoup plus conséquent que celui d'il y a 20 ou 30 ans. Un mot rapide, c'est le Tour de France. Ça reste la course la plus populaire du calendrier cycliste, il n'y a pas de doute. Oui, c'est le mystère du Tour de France, le merveilleux mystère. Ça marche toujours. Il a pris des coups. Et voilà, maintenant, il s'en sort bien parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Et en plus, il y avait du suspense, comme on dit. Donc, je répète, ne gâchons pas notre plaisir. Ça a été un beau Tour de France. Optimiste. Merci, José Alain Fralon. Merci, Gilles Le Roque, d'avoir été en direct avec nous et en duplex depuis la ligne d'arrivée du Tour. Merci beaucoup.